Il est médecin humanitaire, a réalisé de nombreuses missions en Syrie et fait l'objet d'un documentaire qui sera diffusé lundi soir sur France 3 Grand Est. Rencontre avec le docteur Raphaël Pitti, un mécin engagé. Tout ce qui touche à l'humain et tout ce qui touche à la dignité humaine m'interpelle. Ainsi commence le documentaire sur le mécin Raphaël Pitti, médecin militaire à la retraite, engagé en Syrie pour aider ses confrères. Être dans sa voiture le matin, à 7h30 du matin, entendre parler de la Syrie à travers un collègue, qui est un médecin urgentiste franco-syrien, et dire en Syrie les hôpitaux sont systématiquement bombardés, les médecins qui soignent à l'intérieur sont arrêtés, torturés, tués, etc. Ça ne peut que vous indigner. L'indignation comme moteur de vie. Depuis 10 ans, avec son ONG humanitaire, il a formé 26 000 chirurgiens, infirmiers, anesthésistes et sages-femmes à l'urgence. Cet engagement, la réalisatrice Sylvie Cozzolino a voulu le raconter en images. Pendant 5 mois, elle a filmé celui qu'elle qualifie d'hyperactif. Il a toujours des projets, 3 projets d'avance, 15 000 idées, et en tout cas il les met toujours en oeuvre. Il voit si c'est possible et il les met en oeuvre, il ne renonce jamais. Donc ça c'est assez, j'allais dire, exaltant, mais il faut arriver à le suivre. A Metz, où il vit, son combat contre l'indignation se poursuit pour aider les migrants qui vivent dans le camp de Blida. Ces migrants-là, ils avaient pour moi une forte résonance, puisque c'était en rapport avec la majorité de ceux qui venaient des zones de conflits, etc. Donc je les avais vus et je pouvais très bien comprendre ce qui les amenait à venir. Je pense que véritablement, il faut savoir tracer son sillon, il faut continuer à avancer, il faut croire au même temps dans ce que l'on fait. Il faut avoir ce sens de la justice, il faut vraiment... Et puis vous verrez, autour de vous, au même temps, il y a énormément de gens de très bonne volonté qui ont aussi besoin, quelque part, qu'on montre un chemin. Et de dire, ah bah, il le fait, alors on y va. Le documentaire Raphaël Pity au nom de l'Humanité, signé par la réalisatrice Sylvie Cozzolino, sera diffusé ce lundi en deuxième partie de soirée sur France 3 Grand Est.